Les Capricornes, bonjour et bienvenue à vous. On va regarder aujourd'hui quelles seront les énergies qui vont entrer dans votre signe pour ce mois de mai 2022. Quels événements à venir côté pro mais également côté sentimental pour avoir un maximum d'infos. Je rappelle surtout peut-être même pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne-ci que j'ai créé une playlist sur cette chaîne YouTube avec tous mes tirages intemporels pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous si vous avez envie de les consulter. Là, il s'agit tout simplement de répondre à une question suivant l'élément que vous allez choisir. Je suis aussi présente sur la plateforme Instagram et TikTok, le nom est Astro et Voyance. Et là, je vous fais des guidances sur l'instant même. Et puis, je tiens aussi avant toute chose à vous remercier puisque le nombre d'abonnements augmente et j'ai tout à fait conscience que sans vous, eh bien, ce ne serait pas ainsi. Donc, un grand merci du fond du cœur pour votre confiance mais également aussi et surtout pour votre bienveillance. Je vous envoie plein, plein, plein de belles ondes. Et bien évidemment, pour ceux et celles qui veulent nous rejoindre sur cette chaîne YouTube, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous abonner et je vous encourage aussi grandement à cliquer sur la petite cloche si vous ne voulez pas louper les prochaines publications. Bon, mes chers amis Capricornes, c'est parti. On commence par le pro et ensuite, on finit par le sentimental. Alors, je veille à ce que vous voyez tout bien. Et c'est parti, let's go ! Les Capricornes, allez, professionnels pour les Capricornes, les Capricornes, les Capricornes professionnels, les Capricornes, allez, c'est parti ! Les Capricornes, côté pro pour le mois de mai 2022, que vous réservez ce mois de mai 2022 pour vous, mes chers amis Capricornes, mai 2022 Capricornes. Alors, réponses qui tardent et familles et proches. Ok, bon amis Capricornes, des possibilités que vous avez peut-être fait des demandes par rapport à un statut familial ou vous avez peut-être du retard en ce qui concerne les réponses. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour ceux et celles qui ont fait des demandes par rapport à ceci, ça peut être des demandes, de mutations, de changements d'horaire ou ce genre de choses. Durant ce mois-ci, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Le temps qu'on vous donne un petit peu la réponse, voilà, ça va être longuet pour vous, on me dit. Ok, les Capricornes pour le travail, les Capricornes, le travail, mai 2022. Alors, je vous préviens, vous pouvez attendre un petit bruit sourd derrière, c'est le poil qui est en marche. Vous n'êtes au mois d'avril, mais il fait quand même assez froid. Alors, très bonne période pour vous les Capricornes. C'est un mois où vous pouvez avoir une très grande créativité. Vous êtes, en fait, doublé de bonnes énergies créatrices. Ça peut être au niveau de la créativité ou autre, même les idées. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous booster. Si vous travaillez, par exemple, dans le milieu artistique, mais même dans un autre milieu, vous êtes celui ou celle, eh bien, qui trouve toujours les solutions à tout, qui a toujours les bonnes idées pour que l'entreprise fonctionne bien, par exemple. D'accord ? Vous allez aussi être dans une phase de prise de décision. Donc, ça, on va approfondir par la suite, mais il y a une prise de décision qui va être faite aussi durant ce mois-ci. Et il y a aussi une sorte d'acceptation. Alors, voyons déjà en ce qui concerne votre créativité. Moi, c'est parce qu'il y a une sorte de lâcher prise. En fait, vous vous prenez beaucoup moins à la tête durant ce mois-ci, les Capricornes, et ce qui fait que vous ne vous mettez plus de pression. Et là, vous allez être hyper inspirés. Donc, c'est un mois propice, parce que vous allez être vraiment dans l'amour aussi au niveau de votre travail. Moi, j'ai l'impression que vous acceptez tout, en fait. Autant vous allez peut-être même des fois proposer des choses qui ne vont pas être acceptées, sûrement, parce que je vois que vous laissez couler les choses qu'on vous dise oui ou non. Donc, ça peut aussi me dire cela. Et ce n'est pas grave, en fait. Ça vous passe par-dessus, les Capricornes. D'accord ? Donc, plutôt positif pour vous, puisque vous êtes dans une période d'acceptation, où vous travaillez, vous aimez votre travail. Je ne vois pas trop d'anguisses ou roches pour vous, en plus, de toute façon. Ouais, en fait, ça ne vous touchera pas. Durant ce mois-ci, moi, j'ai l'impression que ça ne vous touchera pas s'il y a des problèmes au niveau du boulot. Vous allez prendre, je pense, un petit peu de distance. Alors, ce sera peut-être plus pour ceux qui travaillent déjà dans une entreprise, pour qui ça se passe plutôt bien. Ou s'il y a des blocages ou ce genre de choses, bah, ouais, je ne vous sens pas forcément vouloir vous impliquer plus que ça. Vous passez à l'action, pourtant. Vous passez à l'action. Mais, bon, et s'il y a des choses qui ne vont pas, bah, vous laissez tomber, tout simplement. Vous essayez aussi de vous refocaliser sur votre boulot, juste en l'appréciant, tout simplement. Mais en tout cas, très bonne période, je vous le disais, pour ceux qui sont dans la créativité, ceux qui ont des idées, des retours. Là, vous avez très, très bien vu par votre hiérarchie. Vous allez voir que ça va un petit peu plus fleurir au niveau de votre entreprise parce que vous, vous allez avoir des idées surprenantes qui vont très, très bien fonctionner, les Capricornes. D'accord ? Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Pour ceux qui cherchent du boulot, possibilité, effectivement, que vous trouviez aussi du travail. Après, comme je vous disais, il y a le passage à l'action, mais attention à ne pas trop en faire, même si vous avez beaucoup d'idées. Parce que je vois que vous êtes sûr de vous durant ce mois-ci. Attention à ne pas trop être sur l'ego lorsque vous allez chercher du boulot, tout simplement. Mais possibilité que vous en trouvez aussi. Alors, il y a des prises de décision peut-être par rapport à des réconciliations. Une réconciliation peut-être aussi avec vous-même sur des choix que vous faites au niveau professionnel. Il y a des plans qui peuvent peut-être changer chez vous, les Capricornes. Peut-être que dans votre tête, vous vous étiez dit, je vais faire ça, ça, ça. Il y a ceci qui va changer. Je vais prendre telle décision. Peut-être que je vais changer de bureau, mutation, ce genre de choses. Et vous pouvez peut-être un petit peu revenir là-dessus, par exemple. Vous voyez, il y a une sorte de remise à zéro, malgré tout. Pour ceux qui font des études, pareil, peut-être que vous pensez faire autre chose. Mais finalement, vous revenez un petit peu à vos sources aussi. Mais en tout cas, pour ceux qui font des études réussites aussi. Parce que comme je vous disais, vous êtes dans un potentiel exacerbé, ce qui est plutôt pas mal. Mais vous avez quand même des choix à faire. C'est fou, hein ? Vous voulez tout le temps vous imposer des choix, les Capricornes. Pourquoi est-ce que vous voulez tout le temps vous imposer des choix ? Voilà, c'est plutôt par rapport à votre vie personnelle. C'est toujours par rapport à votre vie personnelle, les Capricornes. Autant, vous allez avoir une phase, peut-être, durant ce début, milieu de mois, vous dire, bon, c'est pas grave, je retourne sur mes points de départ. Je voulais m'imposer de faire telle ou telle chose à tel moment, peut-être partir à tel moment ou changer de bureau à tel moment. Et puis, vous vous dites après, vers la fin du mois, ah oui, mais bon, il y a des choses quand même qui seraient mieux par rapport à ma vie personnelle ou familiale, finalement. Est-ce que ce ne serait pas mieux si je pars quand même ? Vous voyez, vous êtes un petit peu dans cette énergie-ci, en fait. Mais vous revoyez quand même vos priorités. Moi, j'ai l'impression que vos rêves, moi, j'appelle ça un peu un rêve. Ce que vous désirez, vos objectifs, plutôt. Vous vous dites, je reviens un petit peu les pieds sur terre. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour avoir des plans comme ça ? Ou vous allez même vous dire, peut-être, que ce n'est pas réalisable, de toute façon, pour le moment. Les amis Capricornes, en tout cas, très belle capacité au niveau de la créativité, des plans d'action aussi, peut-être pour gagner plus d'argent, pour faire marcher l'entreprise. Vous êtes extrêmement bien vu par la hiérarchie. On revoit quand même certains plans que vous aviez auparavant. Alors, soit vous allez tout simplement décaler ceci, ou soit vous allez un petit peu vraiment le mettre de côté. Mais après, je vois vouloir faire encore d'autres choix, mais plus par rapport à votre vie personnelle ou familiale, comme si vous avez besoin peut-être aussi un petit peu de vous recentrer sur vous et peut-être d'avoir un petit peu plus de temps et de lâcher avec le boulot. Mais, mis à part ceci, écoutez, c'est plutôt bon pour vous. Pour les entretiens, attention, pas trop... Il y a des entretiens pour certains ou certaines ou même des examens à montrer, enfin à montrer à faire, peut-être avec des formations. Ne pas être trop dans l'égo, on le dit. Alors, Capricorne, professionnel. Patience, le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Vous voyez, c'est peut-être par rapport à ceci que je vous disais qu'il y a des envies, de gros changements, mais on revient un petit peu sur ces tranchées chez vous, d'accord ? Donc, je pense qu'au niveau de votre bagage, il n'y a pas encore assez de choses chez vous. Je pense qu'il y a des sortes de mutations, de changements de poste que vous refusez parce que vous savez que vous pouvez encore aller peut-être plus loin dans votre entreprise. Ok ? Pour ceux qui ont leur propre bébé, qui sont de leur propre chef aussi, c'est pareil en fait. Il y a une possibilité où là, vous allez aussi peut-être faire une formation à côté ou essayer d'apprendre d'autres nouvelles tactiques aussi pour que ça fonctionne au mieux. Peut-être d'apprendre aussi la comptabilité, pour que vous ayez moins de dépenses. Je vous laisse voir suivant ce qui se passe pour vous de toute façon puisque bien évidemment, je vous le rappelle, c'est un tirage d'ordre général. On prend seulement les informations qui correspondent à votre situation actuelle. Mais tout ce que vous allez apprendre durant ce mois-ci, ça va être hyper intéressant. Mais d'où le fait quand même de la patience, c'est que là, il n'y a pas de gros chamboulements chez vous, les Capricornes. Non. On sent que là, le billet d'avion, entre guillemets, mais plutôt le billet professionnel, il est trop cher. Alors, on aura peut-être mieux plus tard, si vous voulez ce que je vais dire au niveau de la comparaison. Ok, ok, ok. Allez, les Capricornes. Capricornes, mai 2022. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Il y a sûrement quand même, pour certains ou certaines, quelque chose qui peut encore bloquer. Mais ça peut être au niveau pro ou au niveau sentimental. D'accord ? Donc là, je vous laisse voir, suivant ce qu'il vous parle le plus lors de cette consultation. Mais en tout cas, la première carte qui vient pour vous, c'est la méditation. La méditation aussi pour se recentrer sur soi. La méditation aussi pour changer sa perception des choses. La positivité attire la positivité. Ça, je n'arrête pas de vous le dire, mais c'est tellement véridique. Méditer vous apprendra à être positif et ça vous apportera ce que vous désirez aussi. Ensuite, j'ai la carte Oméga, carte que j'adore. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités, continuez comme ça. Vous voyez, vous êtes dans un schéma, les Capricornes, où il y a beaucoup de choses qui vont se réaliser pour vous. D'accord ? Mais ce n'est pas ce mois-ci, le mois de la réalisation. Quand on me dit continuez comme ça, c'est qu'il faut continuer sur votre lancé. Vous allez être hyper inspiré et votre hiérarchie va voir de quoi vous êtes capable. Et c'est peut-être pour cela que je vois peut-être annuler pour certains ou certaines des changements de poste ou ce genre de choses en fait. Ou que vous voulez vraiment vous accrocher aussi à votre entreprise par exemple. Ou vous voulez vraiment réussir votre formation. C'est parce que clairement, là vous sentez que vous commencez à mettre des pierres à votre édifice et que vous allez récolter très prochainement, professionnellement parlant. Vous allez récolter ce qu'il y aura à récolter, ce que vous aurez semé. Et puisque vous honorez votre cœur en suivant ces conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Continuez malgré tout à suivre vos envies. Je vous le disais, il y a une sorte de réconciliation. Peut-être qu'il y a des choix que vous mettez de côté. Après vous vous dites, j'ai encore des choix à faire par rapport à ma vie personnelle ou ma vie sentimentale. Je pense que vous allez réussir à faire la part des choses et à tout avoir. Quand je vois ceci, je pense que vous allez vraiment trouver, les Capricornes, une voie à suivre pour tout simplement combiner le travail, la réussite professionnelle et familiale. Moi je ressens vraiment ceci comme cela. Mais en tout cas, clairement, c'est un mois où vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. ou que vous allez réaliser beaucoup de choses, concrétiser beaucoup de choses, ne serait-ce aussi que par rapport à ce potentiel qui est en vous. Là, votre potentiel, il va exploser et ça va se répercuter sur le professionnel. On va passer au sentimental Capricorne, mai 2022. Allez, les Capricornes, mai 2022, sentimental. Oh, il peut y avoir une petite période d'instabilité. Alors, on va voir par la suite une instabilité. Est-ce que ça va en mieux ou est-ce que ça s'installe durant ce mois de mai ? Elle est là la carte. Bon, clairement, là non, les cartes ne sont pas contentes. Elle me dit que non, non, ça va s'arranger, ça va s'arranger, d'accord ? Lorsque je vois la carte de l'amour juste ici, c'est que peut-être après une période où il y avait des mésententes ou peut-être on n'était pas assez présents pour l'un ou pour l'autre ou il y avait des choses qui n'étaient pas, comment vous dire, qui n'allaient pas. Là, on retrouve un petit peu plus de sérénité aussi chez vous. Je vous sens aussi un petit peu essayer d'arranger les choses, de reconquérir votre chéri. C'est fort possible, les Capricornes, d'accord ? Donc, en tout cas, s'il y avait des petits tracas pour certains ou certaines, on les arrange, mais c'est par vous. J'ai l'impression quand même que vous n'hésitez pas à vouloir reconquérir, à vouloir arranger les choses. Et ce sera bien de cause pour vous. Allez, les Capricornes. Mai 2022, Sentimental. Voyez, on peut parler, pour certains ou certaines, de séparation. Mais pour ceux qui parlent de ceci, je ne vois pas des séparations dans le sens mauvaise, d'accord ? Donc, ça ne parlera pas à tous et à toutes. Mais là, ce serait plutôt pour ceux et celles pour qui, déjà, la relation battait trop de l'aile et que chacun voulait, entre guillemets, reprendre ses bagages. Là, ça peut être un mois où on va prendre la décision et en parler calmement. Donc, il y a des prises de parole comme ceci. Et ce n'est pas forcément dans le mauvais sens. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un accord, en fait, tout simplement. Allez, les Capricornes. Sentimental pour les Capricornes. Justement, je vous parlais peut-être d'une relation chez vous, les Capricornes, qui peut un peu se séparer. Je pense que ça serait une amitié. En fait, c'est une relation qui était plus... En fait, qui était déjà de base peut-être une amitié. Et après examen, vous vous êtes rendu compte que c'est mieux de rester de simples amis. Parce qu'il y a une sorte de culpabilité, comme si l'un ou l'autre ne pouvait pas donner un véritable amour ou ne pouvait pas répondre aux attentes de l'autre, d'accord ? Donc, comme je vous le dis, ça ne parlera pas à tous et à toutes. Mais en tout cas, il va y avoir ce genre d'énergie ici pour ceux qui sont en train de vivre ceci. C'est comme si on se dit tout simplement, eh bien, on redevient des amis. Parce qu'on ne s'apporte pas ce qu'on désire réellement. On n'a pas les mêmes attentes. Ou l'un peut-être n'est pas prêt non plus, tout simplement. Vous voyez ? J'ai un retard, hein. J'ai un retard sur tout ça, hein. Ouais, il y a un échec. Les capricornes, c'est aussi possible que vous ayez des sentiments pour quelqu'un au niveau amical. Mais je ne vois pas forcément... Vous allez peut-être y aller, mais je ne vois pas forcément quelqu'un qui soit prêt aussi, hein. D'accord ? Donc, prudence par rapport à ceci, hein, les capricornes. Enfin, prudence, oui et non, hein. Mais, ouais. Je sens que la résultante, elle ne sera pas forcément que positive, vous voyez. Mais, il n'y a pas une prise de parole qui vous permet quand même de voir où est-ce que vous en êtes. Ce qui est plutôt pas mal, hein. J'ai la carte du compromis, hein. Vous voyez, c'est pour cela. C'est pour cela. Je vous le dis. De toute façon, bon, il y a peut-être une amitié. Vous allez vous en rendre compte que ce n'est pas partagé. Il y a peut-être une relation qui était amicale, qui a fini après sur du sentimental. Et vous vous rendez compte que ça ne va pas. Mais, ou peut-être une relation qui a commencé sentimentalement, mais que finalement, vous vous rendez compte que c'est plus amical qu'autre chose. Et comme je vous le disais, du coup, il y avait une sorte de culpabilité aussi, peut-être parce que vous ou l'autre personne, eh bien, se sentait coupable de ne pas pouvoir apporter ce que l'autre désire. Donc, c'est pour cela qu'il y a une sorte de compromis. Il y a un, OK, on stoppe ici. C'est comme une sorte de réconciliation, hein, finalement. Mais, en fait, c'est pour le mieux de l'un et de l'autre. C'est pour cela que je ne vois pas forcément de rupture négative, finalement. C'est une rupture pour mieux avancer, vous voyez, pour prendre votre envol, hein, tout simplement. OK ? Donc, on prend son envol pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, les femmes capricornes, vous pouvez pas mal être en période, on va dire, d'examen sentimental, peut-être à revoir un petit peu votre vie de couple ou de vie de célibataire, hein. Ah, et puis là, on parle de la famille. Les femmes capricornes, vous, vous... J'ai l'impression que vous allez examiner un petit peu comment ça se passe, finalement, chez vous, avec les enfants, votre vie de couple, comment ça avance. Peut-être même l'envie, hein, d'avoir aussi des enfants, de fonder quelque chose. Moi, l'examen, c'est plutôt ceci. J'ai l'impression que si vous êtes une femme capricorne, ouais. Là, vous avez envie de plus de construction, encore. Si vous êtes un homme capricorne, qui êtes en couple, c'est... Avec une femme, hein, elle peut aussi vous parler de ceci durant ce mois-ci. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de fonder quelque chose, hein. C'est... Ou peut-être que la personne que vous rencontrez vous dit qu'elle veut des bases solides. C'est pas pour une histoire du jour au lendemain, hein. Et ça peut-être... Alors, vous qui êtes déjà en couple, ou le retour d'une personne. C'est comme si... Peut-être que vous avez repris une histoire avec quelqu'un, avec qui vous avez déjà eu quelque chose, même si c'était un petit peu ambigu. Et durant ce mois de mai, cette personne-ci, elle vient vous dire, mais... Moi, je reviens, mais j'ai eu du concret. Et autant pour certains, comme je vous le disais, ça va fonctionner. Mais pour d'autres, je vois plus la carte de l'enfermement, où on se refuse un petit peu ceci. Où il y a peut-être une sorte d'appréhension aussi, parce qu'on ne veut pas les mêmes choses. J'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes qui a peur de l'amour. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une des personnes qui a peur de l'amour. En tout cas, les capricornes, ça c'est vraiment pour ceux qui sont dans des situations... un petit peu complexes. Ceux qui sont en couple, je vous le redis, non, j'ai plutôt l'impression qu'on réanime la flamme un petit peu, qu'on essaie de faire pas mal de choses en couple. S'il y avait des ambiguïtés ou des instabilités, on travaille dessus, donc c'est plutôt sympathique. Non, je vous vois faire pas mal de trucs positifs. Il peut y avoir, pour les célibataires qui appréciaient quelqu'un, surtout si c'était une amitié, un échec. Donc peut-être un amour qui n'est pas encore partagé. Et il peut y avoir des ruptures quand même, mais suite à des relations, on voit que ça ne fonctionne pas et on continue d'avancer, mais séparément, sans pour autant se quitter. Je vois toujours qu'il peut y avoir une amitié qui reste pour ceux qui l'acceptent. Et encore une nouvelle fois, vous savez que vous êtes une femme capricorne, vous allez peut-être même vous vouloir avancer en fondant quelque chose de très concret au niveau familial. Et sinon, je vois aussi pour ceux qui ont des retours d'une personne que vous connaissiez déjà, cette personne-ci, elle revient vers vous en vous disant que cette personne-ci veut quelque chose de très concret. C'est peut-être vous qui allez voir cette personne-ci en lui disant que vous voulez du concret. Mais ça passe ou ça casse. En vrai, ça dépend de la personne avec qui vous êtes. En tout cas, pour moi, c'est un mois d'éclaircissement chez vous au niveau relationnel. Et ça, c'est plutôt sympa parce que vous allez savoir aussi où est-ce que vous en êtes. Allez, Capricorne. Capricorne. Mai 2022. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègre et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, pour mes chers amis célibataires qui regardez cette vidéo-ci, qui n'avaient personne en tête, il y a quand même un mois où il y a des possibles rencontres. Si je vois cette carte-ci, c'est qu'il y a des possibles rencontres. Après, c'est à vous, justement, de charmer la personne. De toute façon, je vous avais dit, pour ceux qui sont en couple, vous rédez les choses et vous pouvez peut-être même aussi charmer votre partenaire. Donc, ça, c'est une attitude à avoir, par contre, pour ceux qui sont en couple avec qui tout ça se passe bien ou ceux qui sont célibataires et qui cherchent l'amour parce que ça arrange les choses. Et ceux qui sont en couple, il y a des concrétisations au niveau familial, je vous l'avais dit. Ça peut être des enfants, ça peut être le mariage ou ce genre de choses. En tout cas, on avance pour le mieux pour ceux pour qui, déjà, ça se passait bien. Là, oui, les possibilités qu'on planifie un mariage ou un bébé, peut-être même un achat d'une maison. Enfin, je voulais savoir ce que vous vivez. Allez, les Capricornes. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, cette carte-ci, elle me fait penser un petit peu à ce que je vous disais. Peut-être qu'il y a de l'amour, mais il peut y avoir du refus pour l'un ou pour l'autre par peur d'aimer, tout simplement. Vous voyez, quand je vous parlais aussi de construction, pour ceux qui ne savent pas trop où est-ce qu'ils en sont, il y en a un qui n'est peut-être pas prêt, il n'y a peut-être qu'une amitié. En fait, le conseil qui s'impose ici, c'est que vous devez, ou la personne avec qui vous êtes, d'être simplement à aimer sans crainte. Parce qu'il n'y a que comme ça que l'énergie qui sera élevée vous permettra de vraiment pouvoir consolider votre union. Donc, si ça vous concerne vous, c'est vrai que ce sera beaucoup plus simple, parce que peut-être que vous pouvez d'or et déjà travailler sur vous là-dessus. Après, si c'est votre autre, effectivement, vous pouvez peut-être en discuter, mais ça reste propre à chacun de vouloir en travailler dessus ou non. Allez, une dernière carte pour vous, les Capricornes. Enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Pour ceux qui ont des enfants, je vous le redis. Donc, je vois que vous êtes très famille, vous réglez les choses et aussi vous prenez soin de vos enfants. Vous êtes très axé sur votre vie familiale, de toute façon, les Capricornes, durant ce mois-ci. D'accord ? Et pour ceux et celles qui commencent des relations ou pour ceux et celles qui ne savent pas trop où est-ce que vous en êtes, il y a des possibilités qu'on fasse aussi des choix suivant, je vous disais, vos envies futures, les mêmes projets. Et peut-être même s'il y en a un des deux qui veut des enfants et l'autre non, ça peut, on va dire, influencer la réponse de l'autre. Voilà pour nous, mes chers amis Capricornes. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous a parlé. Je vous encourage à regarder le tirage de votre signe ascendant et lunaire pour compléter celui-ci. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez bien soin de vous.